Musique Mesdames et messieurs bonjour et bienvenue Vous êtes sur Diana TV, la chaîne au cœur des diasporas Nous sommes actuellement à l'hôtel de Satriere C'est une très très belle fille C'est le style, je ne savais pas ce que c'est Et oui, elle se batte Ce sont des jeunes filles, des étudiants des lycées Elles vont prendre la parole pour vous présenter le projet Et juste à côté de moi, j'ai leur manager Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter Qu'est-ce qu'elles vont faire, c'est lui, qu'est-ce que vous avez vu ? En premièrement, nous venons le Carbène Assemblée Je suis le coach formateur de l'hôtel de France Et en même temps conseiller, c'est l'hôtel D'accord Et c'est nous organisons l'évection de l'hôtel de Sting for River Qui aura lieu ce 8 septembre, je ne sais pas dire que je définis Et notre avis, c'est-à-dire une en masse agresse Qui va lutter contre la géopugmentation de la taux D'accord Et pourquoi pas faire des échanges avec les propriétés A la fin de parler des infections qui poussent à détruire notre courant D'accord Rapidement, c'est quoi le profit de ces jeunes filles ? Elles sont étudiantes, elles sont lycéennes Sur quels critères vous les avez recrutées aujourd'hui ? Est-ce qu'il fallait être français, pour clair ou pour naturel ? Enfin, c'est quoi les critères de vous ? Bon déjà, sur les critères de recrutement, nous n'avons pas vraiment eu trop de critères avec eux D'accord Nous avons eu à recruté des filles à partir de 16 ans Juste à l'âge de 21 ans D'accord Et les peaux, nous avons mélangé les deux peaux D'accord Que tu sois brune, que tu sois noir et marrant et tout On a mélangé afin de... De pouvoir faire une mixité en fait C'est quand tu sois les différentes couleurs de peau Alors, rapidement, quelles sont les filles qui vont se présenter aujourd'hui Nous proposer leur projet Nous présenter un peu leur profil Pour que la diaspora France puisse les découvrir Et surtout préparer l'élection de Miss qui est prévue au 8 septembre D'accord, il n'y a pas de problème, nous allons voir... Rianne ? Bonjour, moi c'est Rianne Yoka, j'ai 19 ans Je suis étudiante à l'école normale supérieure Je mesure 1m70 sur 79 Je suis candidate à l'élection Miss Bioskin Forever Premièrement, je participe à cette élection parce que... J'apprécie bien, j'apprécie bien Et j'encourage l'œuvre de Madame Olivia d'avoir permis à ce que nous participons à cette élection Nous venons combattre contre la dépigmentation de la peau Parce que nous voyons dans le monde, plus précisément en Afrique, des filles qui se dépigmentent Pendant le cas du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, de la RDC, ce sont parmi les 3 pays dans le monde qui a un taux de dépigmentation très élevé Et nous voulons combattre contre la dépigmentation de la peau Le but n'est pas seulement de gagner, même si on gagne ou on perdrait, mais on acquit quelques connaissances que ça pourra nous aider dans le futur Bonjour, je suis Sephora, élève en première, j'ai saison, je participe à l'élection Bioskin Forever Et si je suis là, c'est parce que je veux lutter contre la dépigmentation et être élu Miss Bonjour Mariana Bonjour Alors, vous participez à l'élection Miss ? Oui, oui Et pourquoi ? Vous pouvez nous expliquer ? Pour lutter contre la dépigmentation de la peau, on encourage Mme Audivia car elle lutte pour ça Il y a plusieurs personnes qui se dépigmentent la peau volontaire et nous savions très bien qu'il y a des graves conséquences au niveau de la santé D'accord Est-ce qu'il y a des personnes qui se dépigmentent la peau autour de vous ? Bah oui, j'en connais plein de monde Et qu'est-ce que vous leur dites concrètement ? Bah, le but c'est de leur faire passer le message à travers cette élection Miss et tout Et ces personnes comprendront à travers le message que Mme Audivia veut leur faire passer Ils doivent arrêter de se faire dépigmenter la peau parce qu'il y a des graves conséquences Et aussi nous savons très bien qu'il y a des odeurs après avoir dépigmenté la peau Bonjour, candidate numéro 10, Conda Adriana Marceline Je suis en classe de première, je fréquente le art de la pédagogie Je participe à l'élection du Miss Bioskin Au début quand j'ai commencé à participer, pour moi au début c'était juste une aventure Mais après être arrivée à avoir commencé avec les répétitions et autre chose, j'ai appris des nouvelles choses Comment marcher avec des talons, le sourire, que souvent à la maison je suis du genre, je ne souris pas assez Je suis très sûr que vous allez avoir un bon moment en passant du temps avec les enfants Je suis très heureuse, je suis très heureuse, je suis très heureuse Ok, donc venez par là, les voitures sont par là L'autre votre voiture est où ? Oui Oui Je serai l'heure Je serai l'heure Je serai l'heure Je serai l'heure Bluetooth Va Portée Dan et bien allez-y rentrer restez à droite coincé à droite à droite ici à droite voilà tout le monde se met là à droite doucement 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 ils ont pensé à vous elles vous ont mené un sac de riz quelque chose c'est un geste je leur ai dit vous n'allez pas à l'orphelinat sans penser aux enfants sinon c'est pas normal et je vous présente la maman ça fait plus de 40 ans 50 ans qu'elle a donné sa vie au sein de l'orphelinat je la connais depuis qu'elle était à pote poto à pote poto d'après l'orphelinat mais maintenant elle est maintenant ici et elle continue elle a donné sa vie à ses enfants là c'est de s'occuper de ses enfants de les recevoir donc ça fait plaisir donc elle a donné sa vie elle a donné sa vie pour ses enfants moi je n'avais pas le projet de faire le projet de faire un enseignement mais il y a deux hommes qui étaient venus à pote poto nous étions avant à pote poto il est venu avec un bébé de trois mois ils sont venus me le donner moi j'ai dit comment je veux faire avec ce bébé là qui a trois mois mais sa maman est où ? oh sa maman c'est une folle elle a abandonné l'enfant et puis elle est partie c'est pourquoi j'ai pensé de venir vous voir j'ai quitté mongali mais pour venir seulement à pote poto je ne vous connais pas mais c'est l'esprit qui m'a conduit juste ici bon j'ai dit à une fille qui est ici elle est grande j'ai dit prendre l'enfant il a pris l'enfant l'enfant avait trois mois c'est lui il avait trois mois donc il a grandi ici donc il ne connait pas ses parents il reste seulement avec moi d'accord et du coup vous faites des déclarations au niveau de la mairie pour les déclarer comme si c'était vos enfants comment ça se passe techniquement ? bon au niveau de l'état civique bon il y a des socials qui viennent tout le temps ici d'accord et on leur donne les listes des enfants et puis les photos d'accord et partage d'accord et comment vous arrivez à vivre ? comment vous nourrissez les enfants ? est-ce qu'il y a des combolets qui vous soutiennent ? est-ce que vous avez des subventions de l'état ? on n'a pas de soutien c'est-à-dire les gens de bonne volonté qui viennent ici quand vous êtes venus là ils sont très contents ils vont bien manger aujourd'hui d'accord oui alors moi je viens de loin est-ce que vous pouvez lancer un message pour les personnes qui vont vous regarder aujourd'hui parce que ce message va partir très loin qu'est-ce que vous pouvez dire aux autres que vous voulez qui vont suivre le message que vous allez donner aujourd'hui ? bon j'ai fait un appel à vous tous qui m'écoutez c'est-à-dire aujourd'hui je suis très contente parce que les enfants aujourd'hui vont bien manger c'est pourquoi je demande aux gens de bonne volonté qui veulent nous soutenir c'est pas de venir prendre les enfants mais s'ils ont quelque chose pour venir donner aux enfants pour que ces enfants peuvent bien manger merci moi par contre vous n'avez pas donné votre nom au début Senga Thérèse Louise et donc nous venons à Sainte-Claire Sainte-Claire c'est un météo nous vivons avant nous étions à Poto-Poto vous m'entendez merci beaucoup merci de nous avoir reçus on espère revenir très bientôt on a prévu de vous donner merci aussi à vous d'être venu à l'orferréna il y a beaucoup d'orferréna ici mais vous avez saier sur le bord de Sainte-Claire donc je vous remercie je ne connaisse pas les smartphones ils ne connaissent pas les facebook que ce qui les intéresse d'avoir un bout de pain à manger c'est tout ce qu'on leur demande c'est tout ce qu'ils demandent même si vous partez que vous soyez miss ou pas miss que vous soyez la première ou pas première les meilleures personnes c'est ceux que celles qui ont du coeur vous comprenez ça on vous respectera si vous avez du coeur mais si vous êtes ce mot bel joli intel ça ne sert à rien voilà donc on vous respecte pour ça merci de passer à l'orphelinat mais avant de partir les enfants vont chanter ils chantent toujours pour les gens qui viennent une chanson et voilà tu peux couper je fais Elles vont, ces enfants incarnent la bonté de Dieu. Ces enfants sont des saints. Lorsqu'ils prient pour vous, c'est une forte bénédiction. Comme vous les allez bénir avec quelque chose, ces enfants vont prier pour vous. Là, vous allez aller pour votre vie, pour celle qui va gagner, celle qui ne va pas gagner. Mais le plus important, c'est que vous soyez en bonne santé et que Dieu pense à vous. Donc, ce que vous avez emmené, vous allez venir déposer ici. Et puis après, la prière, vous allez vous mettre derrière pour faire une photo avec les enfants. Très bien, super. Déposez d'abord ce que vous avez emmené ici. Ok. Elle est candidate et elle voudrait chanter pour vous, les enfants. Donc, on va l'écouter chanter pour vous. Et bien, bravo ! Avant qu'elle parte, peut-être que vous voulez faire rêver ces enfants dans vos trucs que vous faites là. Peut-être marcher comme vous faites, vous leur faites un plaisir. Une démonstration, là, vous tournez là, vous leur faites plaisir, elles vont vous regarder. Elle aussi, elle voudrait aussi un jour être belle comme vous. Voilà. Voilà ! Allez, putz-vous ! Allez, putz-vous ! Tu vas ! Come inside, come inside ! Je te revois. Sous-titrage ST' 501 ... 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